Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Au lendemain de la remise et reprise administrative entre, d'une part, le lieutenant général Marcel Bangumachita, commandant des opérations Nord-Kivu sortant et commandant de la troisième zone opérationnelle, et le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantin Makongba, nouveau commandant des opérations militaires au Nord-Kivu. C'est au tour de la reprise de position militaire, c'est 18 mars 2023, par le lieutenant général Constantin Makongba. De Nira Gongo Amasissi, le lieutenant général Constantin Makongba se rendu à Kiboumba, à Roussayo, à Kimoka, puis à Moubambiro. Question de palper du doigt les fronts physiques qui ont été inspectés par la chaîne de commandement. Nous venons de passer du frisier à la remise et reprise administrative. Nous passons aujourd'hui la remise et reprise du terrain. La façon pour laquelle vous me voyez avec le commandant de la troisième zone de défense, qui a cédé la conduite des opérations au gouverneur militaire qui devient, au sens à charge de la conduite des opérations. Vous me demandez la situation qu'on est aujourd'hui sur le terrain. La situation dans l'ensemble est relativement calme. Le gouverneur du Nord-Kivu a par l'occasion constaté une nouvelle violation de ceci fait par la coalition M23 à Kabaya, où les forces loyalistes ne se laissent pas du tout faire. Dans leur mission régalienne, les forces armées de la République démocratique du Congo défendent la patrie contre l'invasion rwandaise. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Télévision. Nous sommes les dimanche 19 mars 2023. C'est Mathieu en direct et en exclusivité, messieurs Placide, militant de la l'hôpia, activiste de droit zimé. Messieurs, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Et bon dimanche à tous les chrétiens du monde. Vous allez bien ? Oui, on se porte bien, on se porte vraiment bien. Les étudiants général Kostandima acquisaient, disons, acquisaient les rebelles d'avoir attaqué samedi. Dans la matinée, les positions de l'armée ont parti à Kabaya, Nyabibwe, Kadirisha, Arubare. Donc, au moins six zones, six positions de FRDC attaquées par le M23 hier samedi. Comment vous analysez cela, messieurs Placide ? Au fait, les accusations seront toujours là. Cependant, laissez-moi vous rappeler que le gouverneur militaire, on lui a remis dans ses fonctions. On lui a donné déjà les bâtons de commandement de cette guerre d'agression que nous sommes en train de subir. Et c'est pourquoi nous, comme population, ne pouvons pas vraiment entendre une telle déclaration. Lui, en tant que déjà les chefs des opérations militaires au front, il doit vraiment lancer des offensives contre les rebelles rwandais du M23 et tous ses alliés. Vraiment, ce n'est pas opportun de pouvoir lancer des accusations, des lamentations. Et pourtant, il détient déjà les bâtons de commandement. Alors, lui, en tant que gouverneur militaire, il a tout à son pouvoir pour qu'il puisse mettre en déroute l'armée rwandaise déjà dans nos territoires. Nous ne serons pas là tout le temps en train de nous lamenter. Normalement, nous devons changer d'attitude. Et notre armée ne doit pas vraiment rester à lancer des déclarations. C'est une armée. Une armée ne parle que par les armes. Une armée ne parle que par les fronts, par les voies offensives. Donc, l'armée doit se distinguer beaucoup plus de la politique. Et lui, vraiment, il n'a pas beaucoup d'échappatoire par rapport à cette guerre qui est dans notre province, dans sa province, d'ailleurs, là où il est en train de gérer. On a vu ces gestes également hier samedi. En tout cas, les réténins généraux... Alors, d'ailleurs, on va balancer les images tout de suite, là. Les gouverneurs militaires, en tout cas, se dirigeaient également sur la ligne de froid, accompagnée également du commandant de la troisième zone de défense, le général Marcelé Pangou. On le savait, en tout cas, sur la ligne de froid. Ils se sont rendus dans le massif. En fait, c'est de leur devoir. Normalement, c'est là où ils devaient rester. Ils ne devaient pas rester dans des bureaux climatisés. C'est un militaire, bien que, pour le moment, il possède aussi le statut du gouverneur des provinces. Mais là où, donc, sa maison, vraiment là où il devait rester, c'est au niveau du champ de bataille, sur le champ d'honneur. En fait, ce n'est pas quelque chose comme si c'est une faveur qu'il est en train de nous donner. Mais c'est ça même sa mission, c'est ça son rôle. Et sa présence là au front, normalement, devait être là, je dirais, presque tous les jours. Soit si pas tous les jours, il devait programmer même quelques jours où il doit rester avec ses troupes en train de les réconforter, en train de les donner une forte motivation afin qu'ensemble puissions mettre en déroute l'armée rwandaise avec tous ses alliés qui sont en train de nous agresser, qui sont en train d'occasionner des deuils dans nos différentes familles, dans l'échelle de nos compatriotes congolais. Vraiment, c'est ça. Oui, comment comprendre ce geste, c'est un message fort ou lancé au réveil, voir le gouverneur avec, en tout cas, se rendre sur la ligne des fosses, c'est quelque chose, c'est comme si c'est un message lancé à l'ennemi, en fait. En fait, certainement, c'est un message lancé à l'ennemi. Cependant, comme je suis en train de le dire, ce n'est pas une faveur. C'est un message et c'est là où on devait rester. Et nous voulons encore plus que ça, que les offensives doivent être lancées d'une manière continuelle. Nous ne serons pas là en train de nous plaindre. Il faudrait vraiment changer cette attitude, étant donné que nous avons longtemps souffert. Nous avons longtemps souffert, le mal est profond. Et il nous faudrait vraiment trouver une solution durable. Et la solution durable, c'est de mettre en déroute la rébellion du M23, la pseudo-rébellion, jusqu'à leur étrangement final. Donc, c'est ça. Il doit faire plus que ça. Et nous, nous serons là, certainement, à les soutenir comme population, parce que l'armée, à elle-même, ne sera pas à mesure de vaincre l'ennemi sans la complicité de la population. Parce que partout ailleurs dans le monde, nulle part, vous ne verrez que l'armée a réussi seule. Il faudrait toujours que la population puisse accompagner l'armée. Et c'est ça, même, notre devoir. Et maintenant, les gouverneurs militaires doivent faire plus que ça, parce que ce n'est pas une faveur qu'il est en train de nous faire. Mais c'est ça, sa tâche. C'est ça, sa mission régalienne, de descendre même sur le front. Et c'est ça, même, notre souhait. C'était ça, nos revendications précédentes, en fait. Agression rwandaise. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, ministre des communications et médias, demande à Londres de faire pression sur Kigali. Je cite. Nous espérons que le gouvernement britannique, comme il soutient les populations ukrainiennes, il doit soutenir aussi les populations congolaises qui connaissent une crise humanitaire en faisant une pression au Rwanda pour qu'ils cessent cette aventure militaire inutile dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Patrick Mouyaya. Comment vous comprenez cette déclaration ? Ce n'est pas à rappeler. Nous, la population congolaise, savons très bien que nous sommes en train de faire face à une complicité internationale. À une complicité, je dirais, on se bat contre le monde entier. Oui, parce qu'on ne sent pas vraiment nos partenaires jouer en faveur de la République démocratique du Congo. Et si l'Angleterre était partenaire à la République démocratique du Congo, on pouvait déjà sentir son implication dans cette crise d'agression nous imposée par le régime de Kigali. Et maintenant, ce que moi je peux dire partant de cette déclaration, c'est que M. Kagame, avec le président Kagame, il a déjà réussi à nourrir le monde entier. Et c'est pourquoi tous ces gens ne savent plus parler, parce que vous ne pouvez pas parler tant que vous avez quelque chose dans la bouche. Comprenez au moins. Et ces gens entraînent à agir parce que M. le président Paul Kagame les a déjà nourris et c'est normal. Et quant à nous, nous pouvons juste recommander à notre gouvernement de ne pas vraiment compter beaucoup plus sur les interventions, soit sur les aides externes, étant donné que ces gens nous ont déjà montré leurs facettes, ils ont déjà monté leurs côtés penchants. Et nous, il faudrait nous concentrer sur nous-mêmes. Oui, s'il y aurait des partenaires fiables à qui nous pouvons compter, on ne peut que s'orienter là-bas. Et nous sommes en train de voir, peut-être que la Chine peut nous être utile. Et au-delà de ça, nous savons aussi, du point de vue de la relation internationale, la Chine est un menteur, mais avec la Russie. Et ce sont ces gens-là, ce sont ces grandes puissances avec qui nous pouvons quand même collaborer, sur qui nous pouvons compter. Mais nous ne devons pas aussi avoir une confiance ensemble à 100% en ces deux grandes puissances. Oui, on peut juste compter sur les partenariats, je dirais à un pourcentage minime. Les partenariats gagnants-gagnants. Oui, les partenariats gagnants-gagnants, mais beaucoup plus sur notre armée. Oui, c'est ça, c'est là où nous, nous aimerions que notre gouvernement puisse concentrer tous les efforts possibles. Bon, en fait, on ne peut pas certainement rester dans le monde en étant isolé, parce que le monde s'est fait et formé aussi par des relations, et c'est normal que nous puissions nouer des bonnes relations, mais bien sûr, avec des bons partenaires, des partenaires sincères qui ne sont pas des partenaires hypocrites. Moi, je dirais, partant de cette crise d'agression, où ça nous a permis vraiment de découvrir qui sont nos vrais partenaires et qui sont nos ennemis. Et vraiment, le monde entier, les peuples congolais, partout où nous nous retrouvons, nous sommes en train déjà de cibler tel pays et tel autre pays sont partenaires ou ne sont pas partenaires de la République démocratique du Congo. Et quand vous parlez de cela par rapport aux partenaires, on a vu une vidéo qui circule où, en tout cas, on nous parle à Braheine, la monsieur du vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, contre le Rwanda à la 46e Assemblée de l'Union interparlémentaire, n'a pas été adoptée. Nous voyons qu'il y a également 80... Oui, c'est quand même horrible. Il y a eu des pays qui ont voté pour des sanctions contre le Rwanda et d'autres qui se sont opposés, mais d'autres aussi se sont réservés. Je vais voir également cette vidéo. Peut-être qu'on va la balancer. Il y a 88 qui ont voté pour la RDC pour soutenir la RDC. Là, je parle de 88 pays au monde, mais il y a également 705 qui ont voté contre. Donc là, je parle de 88 qui ont voté pour que les Rwandans soient sanctionnés. Il y a également 705 qui ont voté contre, donc qui soutiennent en fait les Rwandans. Et en plus, il y a également 700 qui se sont encore obtenus. Comment comprendre ça ? La diplomatie chez nous. On a eu que 8 partenaires qui ont dit oui, il faut sanctionner les Rwanda. 88. 88, pardon. Je m'excuse. Il y a eu que 88 partenaires qui disent non, oui, vraiment, il faut sanctionner les Rwanda. Mais plus de 7, ça disent non, ils ne sont pas d'accord. On l'a vu dans cette guerre-là de l'Ikraine, où aussi les pays votés contre les sanctions à la RDC, tout, tout, tout ça. Mais chez nous, on a suivi cela. On a suivi également en tout cas l'intervention de messieurs André Mbata. Comment vous comprenez cela, messieurs ? En fait, le chiffre n'aimente jamais. En fait, le chiffre n'aimente jamais. Et tous les éléments que vous venez de balancer sont juste là pour soutenir même notre position. Ça soutient notre thèse disant que nous sommes en train de nous battre contre le monde entier. Et c'est juste une minorité qui est derrière la République démocratique du Congo. Et pour ça, nous ne devons pas baisser les bras. On doit se battre pour la terre de nos ancêtres. Et puis, tous ces pays qui ont voté contre les sanctions contre les Rwandais, je ne comprends pas vraiment leur motivation. Peut-être qu'ils ne voient pas la misère qu'ils ont. Ça, c'est la diplomatie. Ça dépend de la diplomatie de chaque pays, en fait. Oui, ça dépend de la diplomatie. Mais quelque part, l'humanisme manque dans l'échelle de certains pays du monde entier. Il suffit juste de comprendre les exactions déjà commises par l'armée rwandaise en République démocratique du Congo pour prendre une position en faveur de la République démocratique du Congo. Et dans tout ça, nous disons, partant de tous les voyages que les chefs de l'État ont pu effectuer au nom de la diplomatie, on ne parvient pas à comprendre les résultats fiables et visibles. Normalement, ça va venir peut-être. Au fait, ça va venir. Jusqu'à quand ? Et pourtant, la population est en train de mourir. Il faut comprendre ça parce que l'État, nous devons beaucoup plus miser sur l'État afin de libérer notre population qui est déjà meurtrie il y a longtemps. Et tous ces pays contre la République démocratique du Congo seront surpris parce que nous, nous sommes confiants que nous allons vraiment nous libérer de nous-mêmes. partant même de l'histoire de la République, nous savons bien que même nos ancêtres combattent aussi à nos côtés d'une manière invisible et nous faisons confiance en eux aussi. Le Rwanda a réussi à fermer les bouches de plusieurs pays du monde. Oui, je dirais, tous ces pays se développent grâce, je dirais, au sein de nos compatriotes congolais. Imaginez, plus de 10 millions de morts depuis l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Oui, donc là, nous remontons directement en 1994 parce que c'est là que les affaires commençaient à tourner très mal en RDC, surtout dans sa partie est, là où nous nous retrouvons. Donc, c'est tellement dommage. Le monde, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Il y a deux poids, deux mesures. Pour la Russie, donc là, j'ai dit directement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des mesures appropriées uniquement pour cette crise à l'Occident. Mais lorsqu'il s'agit de la républicaine du Congo, là, le monde ferme les yeux. Et on ne va pas aussi se laisser faire. On doit multiplier des stratégies juste pour voir comment nous allons nous libérer de nous-mêmes. Et on dit toujours que les peuples se libèrent. Voilà. Alors, le ministre de la Défense, là, je parle du ministre congolais de la Défense, a déclaré ceci. Dans l'ère rétro-progressive, les RDF se renforcent et emportent des jeunes gens envie de les soumettre à une formation militaire renforcée. Je vois d'ailleurs un titre à l'Aïne, c'est-à-dire chez Actualité précédée, qui relève les propos du ministre congolais de la Défense. Monsieur Kabanda, comment vous analysez cela? Oui, c'est un constat, c'est un constat amer. Et il faudrait que le monde entier comprenne vraiment que les Rwandais n'ont pas cette bonne foi de pouvoir pacifier ou de pouvoir apporter, de contribuer à la paix ici, chez nous, dans la province du Nord-Kivu. Or, la paix dans la province du Nord-Kivu, c'est pour l'avantage de toute la sous-région. Et maintenant, partons du retrait de l'armée rwandaise avec ses alliés. Nous disons que c'est vraiment un retrait hypocrite, c'est un retrait fallacieux. Et les minutes de la Défense doivent continuer avec l'élan d'équiper nos FRDC et nos voyants militaires doivent rester en état d'alerte, comme nous, la population, nous le sommes aussi. On ne doit pas vraiment se fier à ces retraits. Parce que ces gens, on dirait, sont en train de préparer une riposte, mais ils vont tous finir ici, en République démocratique du Congo. Ceux qui sont en train de chercher, ils ne trouveront jamais ça. Parce que quelque chose que vous cherchez, il y a de cela 25 ans, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez chercher ça. et à notre gouvernement de maintenir cette position, de ne pas dialoguer avec cette fameuse rébellion du M23. Parce que normalement, d'ailleurs, la rébellion du M23, ça n'existe pas. C'est l'armée rwandaise, la RDF, accompagnée aussi avec les Ougandais. parce que nous sommes quelques fois en train d'oublier l'Ouganda. Pourtant, ça joue un rôle prépondéra dans la crise que nous... On est en opération conjointe avec l'Ouganda, béni contre les Ougandais. Ça ne produit pas de résultats visibles. Ça ne produit pas de résultats. Et d'ailleurs, c'est la population elle-même qui fournit des efforts pour mettre la main sur certains EDF là dans le Grand Nord. Comprenez maintenant, où seraient ces gens s'ils étaient en train d'accompagner dans un fardessai ? D'ailleurs, on peut exiger qu'on puisse d'ailleurs arrêter cette opération conjointe avec l'armée rwandaise parce que c'est aussi un partenaire hypocrite et on doit affiter nos couteaux contre aussi l'Ouganda. Donc, nous ne devons plus parler uniquement du Rwanda. On doit parler maintenant de ces deux pays parce qu'on ne voit pas le résultat fiable par rapport aux attentes de la population. Et maintenant, en revenant sur les retraits du M23, nous disons, nous rappelons à nos autorités tant militaires que politiques de pouvoir renforcer nos efforts d'essai. Du point de vue équipement, on doit les outiller. Mais aussi, au-delà de ça, nos efforts d'essai méritent un encadrement digne de ces noms afin de pouvoir lui doter cette grande force de mettre en déroute l'armée rwandaise avec ses alliés jusqu'à leur dernier retranchement et d'une manière définitive. Merci beaucoup, Placide. Nous arrivons à la FED de cet entretien. Vous allez regarder ma caméra tout droit et vous allez lancer un message à nos forces armées de la République démocratique du Congo. à nos voyages militaires de rester aux aguets, de rester toujours en étant d'alerte. Nous, comme population, sommes là. On doit soutenir notre armée malgré toutes les défaillances qui s'obsèvent et nous sommes confiés que les défis seront rélevés et l'armée va monter en puissance et nous, comme population, on doit vraiment rester derrière notre armée. et félicitations d'abord au travail déjà abattu. Oui, d'après, parce que nous saluons déjà le travail abattu par l'âge englobe directement parce que toutes les autorités sont impliquées. Lorsque la victoire sera là, elle sera pour nous tous. Pour toute la nation. Pour toute la nation. Donc, il n'y a personne qui est oublié. Merci beaucoup également au gouverneur militaire de son excellence. Le général le lieutenant général Constantin, moi, gouverneur du Nord, que vous remercie. La population est fière de vous avec tous les efforts que vous ne cessez en tout cas de déployer. Alors, vous avez un autre mot ? J'ai juste un petit mot. Nous n'allons pas dire merci au gouverneur. Nous allons juste dire courage pour le travail abattu. et il doit vraiment fournir encore assez d'efforts afin de pouvoir mettre en déroute l'armée rwandaise. Parce que nous restons impatients, nous comme population. On a besoin d'avoir plus. Mais en tout cas, au-delà de ça, il faut soutenir, il faut saluer, il faut dire merci parce que vous savez que c'est notre armée, nous avons qu'une seule armée. Il y a déjà... Nous n'avons qu'un seul Congo. Voilà. Merci, en tout cas, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé ces matins. Nous sommes dimanche 19 mars 2023. Placide, militant de la Nokia, activiste de l'Origin. Merci, mon frère, d'avoir été là ces matins. C'est plutôt nous qui vous remercions, chers journalistes. Et bon dimanche à tous nos téléspectateurs. On s'équipe par ton numéro des téléphones, Placide. Plus de 143, 421, 44, 31, 276. Merci, mesdames et messieurs, nous vous disons bye bye et bon dimanche à tous. Bye bye. A tous.